Et maintenant on va aller du côté de Bruxelles, 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 je ne sais pas, comment on appelle ça ? On dit Bruxelles, Bruxelles, on va nous demander, Rémi Beaucerte, qui nous emmène, alors là en général, vous allez sur ça, ça fait ma tête aussi, et en général, ils sont, ils sont, ils sont, ah bah voilà, Salut-tu ? Salut-tu ? Salut Mickaël, c'est bon ? Salut Mickaël, c'est bon ? Et chez vous, ça va ? Oui, c'est bon, on va nous donner des brats-là, voilà, les brats-là, Flamme à cuirin, ici, Flamme à cuirin, et toute la tribu d'Alsacien, salut Mickaël, voilà, voilà, ils vont chanter pour toi, à bientôt, donc voilà. Voilà, et donc là, on est au Moudin Lambic, qui est le plus beau bar à bière de Bruxelles, avec que des bières artisanales, et dont le propriétaire est Echa-Alsace, voilà. Et donc, il n'y a pas que des Alsaciens, là je vous présente, là je vous présente Patrick Butcher, qui est ici, c'est le plus grand connaisseur de vin d'Alsace de Bruxelles, donc voilà. Ah bon, il boit aussi beaucoup, donc voilà. Et bonjour à tous les Alsaciens du monde, de la part des bruxellaires, de la part de Bruxelles, voilà. Et je voulais aussi dire qu'il y a une personne qui nous manque aujourd'hui autour de la Tarte Flambée, autour des brettes d'ailes que vous voyez ici, c'est Paul Kolowald, Paul Kolowald c'est notre doyen, et figure-toi, Mickaël, qu'aujourd'hui Paul Kolowald a 100 ans, donc c'est notre centenaire, et je crois que c'est vraiment le doyen de tous les Alsaciens du monde, et malheureusement il a fait une mauvaise chute il y a quelques semaines, il a dû s'y repérer, donc il est alité, mais on lui a transmis tous les voeux de tous les Alsaciens du monde, de Thaïlande, d'Australie, jusqu'à Québec, Washington, etc. Voilà, donc nous pensons très bon à lui. Il me semble qu'on aura même une petite vidéo après, d'un message qu'il nous a transmis, donc c'est assez génial de savoir que le doyen des Alsaciens, qui a eu 100 ans, c'est ça ? Aujourd'hui il s'entend, le jour de la fête des Alsaciens, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est une personnalité extraordinaire, figure-toi pour ceux qui sont un peu Européens convaincus, qu'il a vu naître l'Europe, quand il était avec Flimlin à l'époque, il était avant déjà avec Adenauer, Schumann, etc., pour ceux qui connaissent un peu l'histoire européenne, donc il a vraiment, vraiment vécu les premiers balbutiements de l'Europe, voilà. Donc une grande personnalité, quelqu'un qui a de l'esprit, de l'humour, voilà, génial. Génial. Voilà pour nous donc à Bruxelles, et comme dit, on est au bout de l'Olympique, là, il y a une vingtaine de bières au fût, et dont notamment, notamment, j'ai ramené en cachette la White Rabbit, qui est, donc, une blanche de la brassicinte crue de Colmar, pour ceux qui connaissent, c'est un peu des fous furieux à Colmar, franchement, la brassicinte crue, c'est des super trucs, et donc on a ramené ça, et puis voilà, on déguste ça, en plus, c'était super chaud, donc une petite blanche artisanale. Parlons un peu de l'association, là, parce que vous faites régulièrement des actions presque humanitaires, on va dire, à Bruxelles. En fait, on voulait toujours mettre un côté un peu solidaire à nos manifestations. Donc, dès le début, ceux qui ont créé l'association, François Brunaget, LEMCO, ils ont toujours voulu faire une association qui soit ouverte vers les autres, plutôt qu'autocentrée, je t'empriche entre nous, dans l'entre-soir. Donc, ça a toujours été des manifestations de promotion vers les autres, parce que c'est ce qu'on veut promouvoir, et donc on a toujours essayé de rajouter un volet solidaire. Donc, depuis quelques années, dès qu'on fait une opération, qu'on fait un peu de bénéfices, eh bien, on le reverse à une association qui vient en aide aux sans-abri dans un quartier plus populaire de Bruxelles, mais qui est vraiment le cœur populaire de Bruxelles, c'est le quartier des Marolles. Et donc là, on vient en aide en organisant des choucroutes. Ah ben voilà, une tarte flambée, voilà. Tarte flambée, made in Bruxelles. Et donc, en général, les bénéfices du marché de Noël, les repas solidaires qu'on fait, les choucroutes solidaires qu'on fait, les salons de dégustation de vin nature et biodémiques, tous les bénéfices qu'on fait, on les reverse à des euros caritatives, parce que voilà, parce que l'Aldacien est profondément humaniste, il faut le savoir, et il aime faire la fête. Donc, l'un dans l'autre, on fait la fête, on mange, on boit. On joue un petit peu agréable. Exactement, et on rend des gens heureux. Et figure-toi que c'est vrai qu'en hiver, quand tu as effectivement l'eau du Covid, tu avais tous ces sans-abri qui devaient être dans la rue parce qu'ils ne pouvaient plus manger dans les restos solidaires et que tu reservais une choucroute chaude, quand ils te disaient merci, droit dans les yeux, tu peux dire que c'était un vrai merci qu'ils donnaient à la communauté d'Aldacien. Donc voilà, c'est peu de choses, c'est peu de choses, et c'est vraiment gratuitant. C'est génial, et c'est important de montrer ça, montrer la solidarité des associations d'Alsaciens expatriés. Alors ça va, vous n'êtes pas très loin, vous n'êtes pas déraciné, parce que je crois que tu reviens assez régulièrement en Alsace. Mais en tout cas, ça fait toujours chaud au cœur de voir cette capacité à se mobiliser. Merci en tout cas de mobiliser. Exactement. Attends, je n'ai pas terminé, je te montre le meilleur boulanger de Bruxelles. Si je crois que c'est un Alsacien, forcément, c'est lui qui a la boulangerie Hopla Guys. Ça, c'est Dimitri. Et toute sa troupe, les enfants, où sont les enfants ? Sans Libis, sans moi, il faut dire. Voilà. Donc c'est un peu décousu. Donc on est quand même pas mal d'Alsaciens, et on va continuer à faire la fête. Voilà. Comme dans une centaine de lieux de par le monde aujourd'hui. Exactement. Prima bon. Alors je ne sais pas de quoi tu veux encore qu'on parle. Moi, je peux tenir le crachoir. Oui, ça on sait que c'est capable. Tu nous fais une petite chanson. Allez, une petite chanson. Et après, on va au Québec après. Oui, exactement. Alors qu'est-ce qu'on chante ? Est-ce que tu veux une chanson ? Parce qu'on est ici, on n'est pas tellement foot, mais il y a un club qui est super, qui s'appelle l'Union Saint-Juloise. Donc l'Union Saint-Juloise, on a un petit chant. Je vais la chanter pour vous. Je vais vous écouter. Je vais le faire. Donc ça, c'est vraiment le club mythique bruxellois, donc multiculturel. On se marre bien, on boit des bières, etc. Et donc ça, c'est leur chant préféré. Voilà. Excellent. Ça, c'est la petite chanson des Bruxellois à toute la communauté des Aldaciens. Voilà comment on dit. Ça marche. Merci, Rémi. Ciao, ciao. Un gros schmutz à tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Il dit au revoir. Salut tout le monde. Ciao, 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 ciao. Allez Bruxelles. Allez. Allez.